Salut à tous, c'est une petite actu sur Nexia Noto. Red Bull pourrait utiliser le modèle Racing Point pour AlphaToury, si la RP20 est jugée légale par l'EFIA. C'est ce qu'il faisait déjà il y a quelques années, en même temps, Toro Rosso a déjà eu des pièces de Red Bull, on ne va pas se mentir. Après, certes, la Toro Rosso a toujours été différente en termes de design de la Red Bull, ça on ne peut pas le nier. Il y a eu quelques similitudes, mais ce n'était pas une copie conforme comme on peut le voir avec la Racing Point par rapport à la Mercedes 2019. La question de la légalité de la Racing Point RP20 était encore au centre des débats ce week-end, tout comme sa ressemblance créante avec la Mercedes W10 de 2019. Helmut Marko, conseiller Red Bull, explique que si la voiture est légale, Red Bull pourrait faire la même chose qu'avec AlphaToury. Nous espérons qu'après la décision de l'EFIA, il y ait enfin de la clarté à déclarer Helmut Marko à Sport1. Si la Racing Point est légale, nous ferons la même chose avec AlphaToury. Il y aura au moins 4 Mercedes, 4 Red Bull et jusqu'à 6 Ferrari sur la grille l'an prochain. Quel programme ? Torso faisait déjà la même chose dans ses premières années et avait pu gagner une course en 2008 à la Monza avec Sébastien de Vettel. Quelques années plus tard, la FIA avait interdit ce modèle économique. Et voilà, c'est ça. Interrogé sur la manière de Red Bull s'y prendrait, Marco ironise. Nous suivrons le modèle à Racing Point. On prendrait une photo de la voiture de chaque angle et on reproduirait les pièces. Nous pensons pouvoir éviter ces efforts en définissant simplement ce qui est autorisé. et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc Helmut Marko toujours en déclaration fracassante. Bon, on attend avec impatience en tout cas le jugement de la Racing Point. Voir si elle est légale ou non. Je ne sais pas trop si ça va intervenir avant Silverstone, ça serait bien. Ouais, s'il y a deux semaines, donc je pense qu'on aura une partie du jugement. En tout cas, s'ils font appel après, peut-être que ça sera reporté. Mais on aura un premier jugement avant Silverstone, je pense, dans les deux semaines qui viennent. Je vous laisse réagir, commencez-vous. Ciao.